Salut les loulous, aujourd'hui je vais vous parler de ma... Re... Salut les loulous J'arrive plus Je suis casque Salut les loulous, aujourd'hui je vais vous parler de ma routine de soins corps Euh... Voilà, je sais plus ce que je voulais dire maintenant que j'ai réussi à le dire Euh... Oui je vous fais souvent des routines visage, routines make-up et tout ça Je vous parle très peu de corps parce que c'est vrai que c'est le truc qui pour moi est le moins immédiat et évident en fait, c'est à dire on se préoccupe peut-être plus de sa tronche que du corps alors que pourtant c'est plus grand c'est plus visible mine de rien et quand t'as la peau sèche c'est désagréable sur une plus grande surface, donc bah voilà routine corps, c'est la première je suis un petit peu émue alors, on va commencer par le commencement la douche en ce moment je me douche avec le surgras huile et crème de Dove pour les peaux sèches, car il nourrit et protège, il a toujours son quart de crème hydratante, ce que j'aime bien c'est qu'il est bien gras et que, bon moi généralement l'eau calcaire ça me enfin je pense qu'à tout le monde ça le fait ça ça sèche énormément la peau et quand tu sors de la douche t'es juste en tiraillement total et tu te dis pourquoi je me suis lavé tu sais pourquoi tu t'es lavé mais bon je te dis voilà, me laver dans du lait dans de lait viande comme Jennifer Lopez bref, au moins avec ça je trouve que ça limite les dégâts alors il y en a plein qui sont très très bien il y a le cas d'homme surgras etc mais en ce moment moi j'utilise donc le Dove que vous dire d'autre à part que, bah voilà, il est bien et que moi je suis pro surgras pour la douche et c'est pas pour ça que ça va vous graisser la peau pas du tout je trouve qu'au contraire c'est ce qui équilibre et qui fait que t'as pas, tu sais, des petites peluches blanches juste quand tu sors de la douche que ça tiraille et que c'est l'enfer à la salle de sport, donc chez Episodes ils ont, ils sont que avec des produits Aveda et l'orgel douche est pas mal aussi mais il n'y a pas ce côté surgras et tu le sens un peu donc du coup quand tu sors de la douche t'es vraiment obligé de mettre un lait surtout en hiver alors que là si tu mets pas de lait ou de crème pour le corps bah tu restes quand même sur un certain confort après la douche petit déo et là on est encore chez Dove alors j'en ai testé plein j'en ai testé des bio j'en ai testé des aux probiotiques j'en ai testé pas mal et puis mine de rien je reviens toujours au Dove zéro sel d'aluminium original parce que je trouve que l'odeur elle est voilà, ça sent le propre quand tu mets ça tu fais ah là je suis bien propre je sens pas la transe je... il y a cette impression franchement sur le parfum ils sont hyper forts donc là j'ai pris la version compressée car moins d'emballage pour autant d'utilisation c'est moins de transport et donc de l'économie de CO2 ils m'ont totalement eu avec l'odeur ça c'est sûr et certain je ne m'en lasse pas mais voilà c'est un peu c'est un peu une madeleine de proust pour mes dessous de bras pour hydrater et nourrir mon corps j'ai deux produits avec lesquels je... je jongle enfin je jongle pas vraiment avec eux mais j'alterne voilà le premier c'est l'huile pamplemousse cyprès citron-mante de ma thérapie alors ma thérapie je suis allée en voyage de presse avec eux pour justement découvrir les produits je ne connaissais pas du tout et ben franchement c'est hyper bien c'est bio et 100% naturel et cette huile pour le corps est absolument fabuleuse j'ai eu le droit à un massage fait avec cette huile ce qui est bien c'est que c'est une huile sèche donc quand vous la mettez vous n'avez pas cette espèce d'impression d'être une patate qui va frire vous voyez vous êtes peut-être une patate mais qui ne va pas frire et elle est vraiment hyper agréable dans le sens où hop je vous montre je ne sais pas si on peut bien voir donc c'est une huile donc c'est quand même très nourrissant etc mais une fois qu'elle est appliquée comme ça vous pouvez direct vous habiller derrière il n'y a aucun problème ça ne va pas coller ça ne va pas faire elles sont hyper bonnes c'est le petit côté pomplemousse menthe je pense qui fait que ça sent hyper bon ça sent un peu ça sent le spa un peu voilà et vous voyez peau soyeuse un peu différente voilà un peu plus brillante un peu voilà c'est de l'huile mais il n'y a pas ce côté désagréable de l'huile moi ce que je n'aime pas dans l'huile parce qu'on a cette impression même l'huile solaire c'est vraiment ça brille dans tous les sens tu as l'impression d'avoir du sébum qui sort de partout c'est l'enfer là au moins oui tu es huilé donc très bien protégé très bien peau bien nourrie etc mais ça reste praticable voilà c'est une huile réaliste pour la vraie vie j'ai envie de dire qu'est-ce qu'on nous dit les huiles essentielles de citron et de pamplemousse sont connues pour atténuer l'aspect de la cellulite et améliorer l'aspect de la peau les huiles essentielles de cyprès et menthe donnent une sensation jambes légères alors moi je ne les mets pas que sur les jambes je les mets partout huile végétale de cartam et de jojoba sont connues pour améliorer la fermeté de la peau on peut les mettre matin et soir et elle recommande sur les jambes les cuisses et les fesses moi je les mets partout comme ça je suis ferme partout et le deuxième produit avec lequel j'alterne ou je jongle comme vous préférez c'est le baume hydratant de ceravé alors j'aime bien cette marque parce que c'est un peu comme si je ne sais pas si les gens de la marque vont aimer que je dise ça mais c'est un peu comme si la roche-posay Dove s'était mariée et avait fait un bébé il y a un peu ce côté très cocon et en même temps un peu sérieux tu vois de la roche-posay et enveloppant cocon de Dove c'est un peu c'est un peu cette rencontre c'est pas forcément la marque la plus sexy c'est à dire que ça va pas sentir la noix de coco le machin le truc mais ça hydrate hyper bien ce que j'aime bien aussi c'est que c'est toujours des grands contenants donc vous avez toujours des trucs enfin c'est pas les mini trucs de voyage où vous utilisez trois fois et il n'y a plus rien un pot ça peut vous faire facile 6 mois à 1 an ça dépend de combien vous l'utilisez mais ça dure longtemps et en fait j'aimerais bien qu'il fasse des contenants un peu plus petits parce que quand je vais au sport et que je dois m'hydrater derrière bah trimballer ça c'est un poids quand même mais voilà c'est des contenants format familiaux j'ai envie de dire et vous achetez ça une fois c'est bon vous t'en avez pour longtemps donc c'est pour les peaux sèches à très sèches nourris, hydrate et aident à restaurer la barrière protectrice de la peau visage et corps moi je ne l'ai pas sur le visage quoique celui-là il n'est pas très gras je sais qu'il y a un baume qui est un peu plus costaud que je ne mettrai pas sur mon visage mais celui-là bon moi j'ai d'autres crèmes pour le visage aux trois céramides essentielles et acides hyaluroniques il est sans parfum il est aussi donc sans parfum non comédogène hypoallergénique appliqué aussi souvent que nécessaire sur les adultes les enfants mais pas le contour des yeux voilà c'est les seuls ils sont punis donc moi j'aime beaucoup ça je vous avais parlé de la marque de ma pote Baobo et je vous avais dit qu'il me manquait une crème hop ça y est je l'ai c'est une crème qui est plutôt pour le corps donc c'est un soin poitrine ventre et fesse ça s'appelle le baume canon de Baobo et franchement la texture elle est assez ouf alors moi je la mets sur les seins et sur les fesses des zones vraiment très précises en fait comme là je suis en phase de perte de poids je sais que je peux avoir une peau un peu flappy de temps en temps notamment sur ces zones qui sont assez critiques et quand tu maigris vu que c'est des trucs un peu en volume c'est là que tu maigris aussi beaucoup donc je vais éviter d'avoir une peau trop flappy je vais plutôt l'avoir ferme avec notamment le baume canon donc super tonique forme somptueuse 100% d'origine naturelle 75% bio et c'est toujours made in France c'est labellisé EcoCert et quand vous le mettez il y a une petite sensation de frais qui est pas mal et alors moi elle m'avait recommandé de le tester attendez sur la peau du décolleté je vais vous montrer mes seins sur la peau du décolleté et c'est vrai qu'on sent enfin la galénique elle est super quand je trouve il y a une vraie formulation très agréable elle est fine elle est légère et après vous avez la sensation de frais qui arrive pas autant que le Vicks Vaporubin je vous vois venir mais un petit peu quand même il y a cette impression comme c'est des peaux qui sont plus fines au niveau de la poitrine ça répond pas mal à ce genre de formulation donc voilà le baume canon Baobo hyper bien pour raffermir alors si vous voulez le mettre sur l'ensemble du corps je sais pas si la contenance va vous permettre de le faire souvent donc moi je vous conseille plus de cibler seins fesses et zones flasques vous voyez ventre elle le conseille aussi c'est vrai ventre c'est pas mal voilà par exemple après un accouchement si vous avez à l'été enfin si vous avez oui si vous avez à l'été hop c'est pas mal pour un petit peu regalber tout ça pour me faire la peau douce bing je prends j'aime beaucoup les gommages Rituals donc là en ce moment c'est le Ritual of Hammam Sea Salt Odds il n'y a pas en français non Sea Salt Odds Scrub donc c'est un gommage au sel marin vous voyez c'est pas des petits grains des machins et tout je trouve que quand on le fait on sent que ça décape bien vous voyez c'est pas le truc c'est pas de la gnognote si on voit bien l'épaisseur du truc c'est des grains bien épais voilà et il y a une petite huile autour comme ça quand vous grattez ça fait pas bobo mais il y a une vraie bonne action mécanique tout ça bien sûr avec le parfum du Ritual of Hammam que j'aime beaucoup qui est très frais ben ça sent comme au Hammam il n'y a pas il n'y a pas d'autres descriptions c'est ginger et eucalyptus ginger c'est gingembre I'm so British gingembre et eucalyptus c'est frais et en plus j'ai envie de vous dire que vous avez un peu le nez bouché c'est hyper bien vous pouvez à la fois vous scrubber et vous guérir c'est quand même un deux en un très efficace donc voilà des selles enfin c'est du sel de mer hop gros grains et on gomme et après la peau elle est super douce je vous rappelle que Rituals est partenaire du Maga Weekend et alors celui-là vous n'allez pas pouvoir le tester mais c'est plutôt Ritual de Dao et d'Ayurveda que les participants vont pouvoir tester et oui et enfin le dernier produit c'est celui que j'utilise pour me faire un corps de bombas alors au tout début quand j'ai vu cette marque et ce principe j'y croyais pas trop c'est il y a quelques années et je me suis dit bon bah vas-y test on sait jamais et j'avoue bah en fait ça fonctionne c'est l'ITES hop qui en fait c'est de là c'est du textile cosmétique donc en gros je vous montre donc il s'agit d'un legging alors oui je vois ce que vous allez dire le legging Christina Cordula elle valide pas hé on fait ce qu'on veut et puis surtout on l'utilise quand on veut alors on peut s'habiller avec en journée pour le mettre avec une jupe ou même comme ça des baskets un grand souhait franchement ça le fait sinon moi ce que je fais je l'utilise je dors avec c'est mon pyjama donc comme ça pas de fashion popa ça marche très bien donc en gros le principe de ce legging c'est qu'à l'intérieur il y a des petites capsules avec du soin dedans et en gros quand vous le portez vous bougez tout ça bim ça va éclater un peu les billes et ça va libérer du soin sur votre peau alors je sais que dit comme ça on se dit super ça marche pas c'est n'importe quoi ce que tu nous racontes je vous invite à faire le test mais genre vraiment parce que quand on le met on dort et tout moi je dors avec et quand je me réveille j'ai la peau d'une douceur mais t'as l'impression que j'ai baigné dans du lait hydratant déjà ça très bien ensuite l'action minceur est-ce qu'on peut vraiment la mesurer eux l'ont fait moi est-ce que je le vois ben j'ai envie de dire comme j'ai perdu du poids et tout je pense que c'est pas ça à 100% je me suis rééquilibrée alimentairement j'ai fait du sport donc si c'était que le legging je serais un peu deg je vous le dis pas ce serait un peu genre injuste genre ah non ta nourriture ton sport vous laisse tomber c'est que le legging non mais je pense qu'il y a quand même une petite participation voilà c'est un tout et ça fait que ça marche en tout cas ce que je peux pas nier c'est que au réveil je sens que ma peau elle est hyper hydratée c'est hyper douce c'est très agréable donc voilà au moins ça ça fonctionne sur la minceur je vous laisse juger et puis peut-être que vous avez juste envie d'avoir une peau hydratée pas forcément de mincir ça c'est une autre histoire donc voilà la question qu'on me pose souvent c'est oui mais une fois qu'on l'a lavé ça marche plus si ça marche ça tient en gros 30 lavages voilà eux ce qu'ils promettent je vous lis le packaging avec plus de 30 formules cosmétiques l'ITES propose des solutions innovantes de textiles diffuseurs d'actifs pour des bénéfices multiples minceur anticellulite hydratant apaisant etc etc voilà donc moi je vous le dis le côté hydratant il est complètement validé c'est vrai que j'ai un peu moins de cellulite aussi parce que tu peux maigrir mais la cellulite ça n'a rien à voir avec le poids tu peux être très mince à avoir de la cellulite c'est vrai que j'en ai un peu moins là bon je vais dire que je valide à 100% et que j'ai constaté à 100% hydratant apaisant ça oui anticellulite bah j'ai des soupçons que oui parce que c'est vrai que j'en ai moins notamment sur l'avant des cuisses qui était le truc que je trouvais un petit peu gênant minceur je pense que ça a participé et la bonne nouvelle c'est que l'ITES aussi est partenaire du Maga Weekend donc les filles si vous venez au Maga Weekend vous allez pouvoir tester les leggings l'ITES savoir si je suis complètement déglingo et que j'ai la berlue ou si en fait j'ai raison et que le truc est vraiment super je pense que c'est la deuxième option on verra franchement on verra mais je suis hyper contente qu'ils aient accepté ça parce que je trouve que c'est vraiment le genre de produit quand on connait pas on n'ose pas trop y aller on se dit ouais c'est un peu bizarre est-ce que ça marche vraiment ces trucs de textile cosmétique et bah là justement vous allez pouvoir tester donc je trouve ça hyper cool et vous allez voir vous allez un peu être accro et puis ce qui est bien c'est que il est confort moi je l'aime bien j'aime bien le porter enfin c'est mon pyjama quoi donc c'est vraiment le truc t'es bien dedans et quand tu l'enlèves tu fais ah bah moi je me tripote la cuisse assez régulièrement après l'avoir portée j'ai vu au magas week-end on va tout ce tripotélique qui sera être là oh là là je suis si bien hydratée et bah voilà ma routine corps est maintenant terminée j'espère qu'elle vous a plu n'hésitez pas à vous abonner pour ne manquer plus aucune autre routine alors on va peut-être pas refaire corps parce que je trouve que le corps je la change plus enfin moins fréquemment que la routine visage peut-être parce que je consommais moins jusque là c'est la dernière ligne droite si vous voulez vous inscrire au magas week-end c'est en bas vous allez pouvoir donc tester Ritual vous allez pouvoir tester Litest vous allez pouvoir tester plein d'autres trucs j'ai... il y en a beaucoup trop en fait je suis un peu deg d'être l'organisatrice parce que j'aimerais trop être participante simple en fait il y a des trucs tellement cool je me dis ah c'est pas mal je vais peut-être tout lâcher juste m'inscrire comme tout le monde bon et bah voilà et bah maintenant à vous de jouer